Le fonds de soutien pour les radios, c'est un fonds d'État dont le montant est fixé, dans le cadre de la loi de finances, par le Parlement sur la proposition du gouvernement. Alors le CSA, lui, il adore les radios associatives, comme vous le savez. Il veille, chaque fois qu'il lance des appels à candidatures pour occuper des fréquences nouvelles, il veille à ce qu'il y ait des radios associatives qui présentent des dossiers et qui soient retenues. Il faut que vos auditeurs sachent qu'une radio sur quatre est une radio associative dans notre pays. On pense toujours aux grands réseaux, mais ce qu'on oublie, c'est qu'un quart des fréquences sont occupées par des radios qui sont gérées par des associations. Alors il faut sûrement renforcer le fonds de soutien, et en prévision notamment du passage à la radio numérique terrestre, il faudra que l'État en tire les conséquences budgétaires qui sont, reconnaissons-le, quand même très modestes. Alors justement, cette arrivée du numérique, et ce sera ma dernière question, c'est reporté, on nous a demandé de remplir des dossiers, déjà ça doit être la deuxième ou la troisième fois qu'on remplit un dossier de demande de numérique. Où en est-on sur ce dossier ? Ça avance ? Alors ça avance dans trois zones, mais malheureusement la Lorraine ne fait pas partie de ces zones. Ces trois zones pour lesquelles le Conseil d'État a enjoint au CSA de délivrer les autorisations nécessaires avant la fin de l'année ou au début de l'année 2013, ce qui veut dire que dans les mois qui viennent, dans ces zones qui correspondent à peu près à 20% de la population française, la radio numérique sera effectivement lancée. Ailleurs, la situation est un peu différente parce que le gouvernement n'a pas pu autoriser Radio France à aller sur la radio numérique en raison de la situation budgétaire. Or il est indispensable que Radio France fasse partie de la radio numérique. Et puis deuxièmement, il y a une question de normes qui doit être résolue dans les toutes prochaines semaines, c'est-à-dire quelle est la norme utilisable. Le CSA a proposé qu'on utilise deux normes, mais ces affaires de normes, elles impliquent toujours une approbation de la Commission européenne. Et cette approbation sera donnée expressément ou implicitement, je crois, à la fin du mois de janvier. Donc jusque-là, on ne peut rien faire. Il y a par ailleurs un problème lié à une question, ou plutôt lié à ce que le Premier ministre a dit dans un communiqué du mois de septembre, en disant qu'il fallait qu'on réfléchisse bien, toujours au nom de l'équité entre les territoires, à ce que chaque Français puisse disposer du maximum de radio. Ça ne se sent pas trop en Moselle parce que la Moselle est un département urbain et un département qui est très dynamique. Mais un Français sur trois n'a le choix qu'entre dix radios, un sur trois. Alors que dans les grandes agglomérations, on peut en avoir 25, 30, voire davantage encore à Paris, par exemple. Donc ça, c'est un problème d'équité territoriale qui est un problème réel. Et il faut donc marier les différentes formes de radio, la radio numérique, la radio sur Internet, la radio par la FM, pour que les gens puissent bénéficier quand même d'un nombre de radios suffisant. Là-dessus, le Premier ministre souhaite qu'une étude soit entreprise avec le CSA. Elle vient de commencer. Donc il faut se donner encore deux, trois mois supplémentaires avant de pouvoir répondre à ce que vous souhaitez et à ce que, je le sais, beaucoup d'auditeurs de votre station souhaitent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !